Salut à tous, c'est Petit Crazy pour Vecam.net. Aujourd'hui je vous présente un nouveau concept. Vu que c'est le Major, tous les jours je vais vous faire une petite vidéo récap des résultats de la veille avec en prime le joueur qui m'a le plus impressionné hier et l'action la plus marquante de la journée. On a commencé en douceur hier avec un Mausysports contre Hellraisers, la véritable occasion pour les Allemands de se relancer après la rouste infligée par Navi lors de la première journée. Et Nico, en véritable fer de lance, a réussi à mener son équipe au sommet, bien épaulé par ses deux lieutenants, Krigy et Lowell, pour une victoire 16-6 sur Cobblestone. Ils affronteront aujourd'hui Fnatic en match d'ouverture de cette troisième journée. En face qu'Hotelraisers en a vraiment du mal à rentrer dans cette compétition, après les deux défaites initiales contre SK tout d'abord puis Mausysports hier, aujourd'hui les hommes de Bondic vont affronter North, les anciens d'Initas, pour un match décisif afin d'éviter de rentrer chez eux. Autant vous dire que ce ne sera pas une partie de rigolade. Deuxième match de la journée, l'occasion pour les Français d'entrer en piste, puisqu'Envius affrontait Navi sur Cobblestone. Malheureusement, ils n'ont pas du tout fait la différence et Navi s'est imposé lourdement 16-6. Navi qui fait montre d'un jeu d'équipe pour le moins alléchant depuis deux journées. Ils n'ont encaissé que 9 petits runes en deux maps. De leur côté, les Français ne sont pas si mal embarqués que ça. Après la victoire très serrée en overtime face à Liquid, ils en sont donc à une victoire et une défaite. Ils affronteront Godset à partir de 17h15 environ pour essayer de se rapprocher un petit peu plus des playoffs. On avait ensuite droit à un match de gala entre SK Gaming et FaZe, deux équipes prétendantes au moins au dernier carré voire à la victoire finale. Les Brésiliens, qui jouent toujours avec Fox en tant que Last, puisqu'Envius a été écarté il y a maintenant quelques semaines, ont malgré tout réussi à s'imposer 19 à 17 en overtime sur Mirage, une de leurs maps fortes. emmenés par un tandem Fair Call Zera vraiment vraiment impressionnant. Du côté de FaZe, tout semble aller mieux depuis l'arrivée de Karigan. On gagne beaucoup plus et on accroche les meilleures équipes du monde, la preuve face à SK Gaming hier sur Mirage. Ils affronteront aujourd'hui Liquid pour essayer de se retrouver dans une situation favorable en vue d'accéder aux playoffs. Liquid justement parlons-en puisque c'était le match qui suivait face à Flipside sur Overpass et les Nord-Américains ont fini par s'imposer 16 à 14 dans un match des plus serrés, encore une fois emmenés par un Elige qui casse la baraque, il en est à 85 kills sur les deux premiers matchs. Autant vous dire que c'est celui qui a fait le plus de kills jusqu'à maintenant. Flipside de son côté en est à deux défaites malgré les nombreux joueurs d'expérience présents dans ses rangs et ils joueront pour leur survie ce soir face à Optic Gaming aux alentours d'une heure du matin. C'était au tour des Danois d'entrer en lice ensuite puisque North, la première des deux équipes, les anciens d'Initas affrontaient Fnatic sur Cobblestone et après avoir mené une bonne partie du match, ce sont finalement les Suédois qui ont réussi à s'imposer 16-13 dans un match très serré. North n'a donc toujours pas gagné, ils en sont à deux défaites après la victoire surprise en ouverture face à Cambit, ils affronteront El Reiser un petit peu plus tard dans la journée pour leur maintien. Quant à Fnatic, ils se relancent complètement dans la compétition et affronteront tout à l'heure Mousy Sports pour se rapprocher un petit peu plus des quarts de finale. L'une des autres grosses affiches de la journée c'était ce Optic face à Astralis, les deux équipes en forme du moment qui ont toutes les deux remporté un gros tournoi récemment et à ce petit jeu, les Danois ont réussi à prendre le dessus sur les nord-américains. Astralis en est donc à une victoire et une défaite également et affrontera G2 aux alentours de 21h pour essayer de se rapprocher encore une fois des quarts de finale. Optic de son côté pointe à deux défaites, un peu surprenant, une équipe dont on attendait un peu plus dès le début de cette compétition. Ils affronteront Flipside aux alentours d'une heure du matin pour essayer de se maintenir dans ce tournoi. Ensuite, on avait encore des Suédois et encore des mecs de l'Europe de l'Est. Gambit affrontait Godsent et ce sont ses premiers qui se sont imposés 16 à 9 sur Overpass dans un match parfois dominé de bout en bout. Gambit qui surprend et qui semble prêt à affronter n'importe quel adversaire. Gros test en milieu de soirée face à Virtus Pro. De son côté, Godsent n'est pas encore tout à fait dans la tourmente. Ils affronteront lors du deuxième match de cette troisième journée Envious pour essayer de ne pas se retrouver dans une position trop délicate. Et enfin, dernière affiche de la journée pour celles et ceux qui sont restés debout jusqu'à une heure si tardive. Ça a été un spectacle fantastique. Virtus Pro fait sa G2 sur Nuke et ce sont les Polonais qui ont réussi à prendre le dessus 16 à 14. Dans un match serré jusqu'au bout, ils l'ont donc remporté à l'expérience et tenteront d'accéder au 3-0 synonyme de quart de finale face à Gambit en milieu de soirée. Il n'a pas manqué grand chose à G2 vraiment pour s'imposer face aux Polonais. Ils se retrouvent donc à une victoire et une défaite également et joueront à 21h face à Astralis. L'homme de cette deuxième journée pour moi a été Fer, joueur brésilien chez SK Gaming. C'est pas forcément le plus médiatique chez SK. Quand on sait qu'il y a notamment Kolzara et Fallen qui sont le plus habitués au premier rôle. Fer, c'est l'exemple du joueur régulier, un peu dans l'ombre et qui va vraiment tout faire pour son équipe. Et quand il parvient à briller, c'est phénoménal. Hier, il a signé 37 kills en overtime face à FaZe. Ça a été un match assez solide pour ce joueur. Et on finit par l'action de la journée d'hier. C'est une action un peu gag que j'ai choisi de vous montrer. C'est Markelhoff, joueur de chez Flipside, qui se retrouve en situation de 2v3 avec son coéquipier face à Liquid. Sur leur passe, c'est très serré, il y a 15-14 en faveur de Liquid. Là, son coéquipier meurt et vous le voyez, il y a un kit qui tombe. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bombe est plantée. La Markelhoff se retrouve en situation de 1v2, comme vous le constatez. Il va essayer, du coup, de jouer évidemment ces deux duels. Il va d'ailleurs en trouver un premier sur Ico au niveau de la short. Derrière, il va aller sans presser de chercher le deuxième joueur, Monster, et prendre le kill sur JDM. Ensuite, il va essayer d'aller toucher la bombe pour la désamorcer. Se rendre compte qu'il n'a pas le temps, alors qu'il ne constate pas que le kit de son pote est toujours juste à côté du BP, alors qu'il aurait eu le temps de désamorcer avec ce kit, ce qui fait que Liquid s'impose 16 à 14. Voilà pour ce premier Daily Recap du Major. On se retrouve demain pour un deuxième épisode concernant la troisième journée. N'hésitez pas à suivre Vacarme sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Snapchat. On est très actifs et on va vous publier du contenu jusqu'à la fin de ce Major. A bientôt !